Donc le rotor, c'est comme un hélicoptère, ça se pilote comme un avion. Tu as une hélice à l'arrière propulsive qui va nous faire avancer horizontalement et le rotor, lui en tournant, il va assurer la portance comme un hélico. La grosse différence, c'est que le rotor n'est pas entraîné par le moteur. C'est uniquement l'air qui passe à travers qui le fait tourner, qui lui donne sa vitesse. C'est un peu comme un serre-volant ou une yale au gain. Juste un petit dispositif ici d'entraînement avant le décollage. On va pré-lancer le rotor, on va lui donner un petit peu de vitesse pour tendre les pales. Il faut tendre les pales pour décoller en sécurité et ça permet aussi de raccourcir la distance de décollage. Voilà, tout simplement. Sous-titrage ST' 501 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 ...